Salut, bienvenue à ce numéro de votre émission coup d'envoi, coup d'envoi est une émission construite par votre média Léopard LidiaFoot, une émission bilingue qui a pour but de décrypter toutes les actualités sportives du sport roi en général dès la semaine, une émission hebdomadaire que vous allez suivre bel et bien chaque mercredi sur nos différentes plateformes. Et pour décrypter toutes ces actualités, j'essaie donc d'accompagner de notre analyste maison l'expérimenté G.D. Luiz Koupa à qui j'ai dit bonjour G.D. Luiz Koupa. Bonjour Merveille, j'ai hâte d'être toujours là, de parler sport en général, de parler surtout le football. Evidemment le coup d'envoi il est là, on espère qu'il est à la hauteur. On va décrypter l'actualité sportive en RDC. Salut à tous nos abonnés qui nous suivent de partout sur Instagram, Twitter, sur Youtube évidemment et pourquoi pas sur Facebook, nous serons toujours là pour chaque mercredi évidemment pour parler du football. Ah oui G.D. Luiz Koupa, l'actualité sportive va rester dominée avec la sélection à prime, donc les Léopards de la République démocratique du Congo qui se préparent pour livrer deux matchs amicaux, donc une double confrontation face au diable rouge du Congo-Brazzaville. Le premier match est prévu le 27 juillet à Brazzaville et puis le deuxième match à le 31 juillet, une double confrontation qui va donc permettre Naba Loupard se préparer très bien pour une éliminatoire, une phase éliminatoire pour livrer dans le Tchad. Absolument, Loupard n'a plus s'entraîné à un stade de martyre, ils ont eu une semaine complète, c'est une séance d'entraînement à Ebelé, ils ont eu le temps vraiment à Ebana, à cohésion. C'est bon, classe, donc l'équipe nationale avec comme sélectionneur Otis Ngomba, c'est une séance d'entraînement à Ebelé, voilà évidemment c'est une séance d'entraînement à Ebelé, on a vu au stade de martyre pendant toute une semaine et puis ils ont livré un match amical contre la sélection internationale en vacances à Kinshasa, les scores ont été décidés par tous, si je ne me trompe pas, avec Jean-Marc Makoussou et d'autres billes également. Je pense qu'ils sont à la hauteur, on s'est préparé évidemment bien pour qu'ils à Congo-Brazzaville, ils ont eu l'équipe de Mogo-Toyebi vraiment pétée parce que ça fait un long moment, le part dans les locaux, c'est produire vraiment. Donc ils ont vraiment le texte bien contre l'équipe à Brazzaville et puis évidemment, quand ils ont eu un match à Ebelé, on a déjà une qualité adversaire pour confronter Tchad parce qu'il faut aussi signaler que contre Tchad, il n'y aura que deux matchs de double confrontation à Ebelé et puis le gagnant sera d'office qualifié pour la phase finale du Tchad. Voilà, on vous rappelle, le match allé face au Tchad est prévu le 28 août au Cameroun, juste parce qu'il n'y a aucun stade tchadien n'est homologué par la Confédération africaine de football. Et puis le match retour, Ebelé-Tamakinshasa, le 4 septembre et une fois le Leopard, ce qui va s'est qualifié, en cause de la phase finale, il y a Edithion Yachal qui va se jouer en Algérie. Et sur ceci, on vous rappelle aussi la liste de 28 joueurs au Baza convoqués pour le match. Les amicaux face au Congo-Brazzaville, on a le portier Yvou Mkawa de Saint-Eulopopo, Jarsan Lunanga de Dauphin Noir, Siadi Bagyo de Mazembe, Steven Ebouela de Manie Maigno, Joey Samampeko de Mazembe, Boka Isseaka de Saint-Eulopopo, Ernest Luzorocita de Mazembe, Lita Débani, défenseur de Luzopopo, Magie Manfindi, défenseur de Vita Club, Zatou Mondeko de Mazembe, Amédie Masassi de Mazembe également, on a Christian Sondi de Danglaba Mote Mapembe, Lengam Kokotonombe du Tepe Mazembe, Mika Miché de Saint-Eulopopo, Sozeze Manga de Mazembe, Peter Mutumoussi de Vita Club, Glodi Likonza de Mazembe, Merva Etikasa de Vita Club, Meksen Gimbi, Mazembe également, on a Makabi Lillepo Gelem de Vita Club, Iko Imbé de Danglaba Mote Mapembe, Obed Mayamba de Vita Club, Mundele Makussu de Saint-Eulopopo, Josh Kati Katulundi de Danglaba Mote Mapembe, et Adam Bosunjali, et aussi Eboungasimbi, lui qui a réintégré la sélection, car Azaki exclut ensuite un comportement là qui est un peu bizarre, mais assez skisé, et puis Staff est accordé mes jours de classe. Oui, 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 Eboungasimbi c'est parmi les doyens, c'est parmi les cadres, donc Azaki est doyen vraiment parce que Eboungasimbi a été plusieurs fois dans le club, il a été des simpés, avec Angola, tout ça, il a vraiment une carrière respectable, parce que jusqu'à son âge, il arrive quand même à jouer Thiel Lelo, Azaba trophée à homme du match, par-ci par-là, donc ça prouve qu'il y a plusieurs fois homme du match, d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être à côté des 20 clubs de saison, les meilleurs joueurs peut-être c'était lui, et il a dit, ok, moi, Azinaé, mais le comportement là, ce n'était pas bien, mais il s'est excusé, alors qu'il était allé voir sa famille, etc., donc l'au moins Eboungo, Il y avait un problème, voilà, donc déjà dans le groupe, il y a quelque chose, Eboungo s'est passé, les joueurs ont s'excusé, ça prouve état d'esprit à groupe, donc ça prouve aussi qu'il y a un joueur aussi calme, qu'il y a aussi conscient de ce qu'ils vont faire, voilà, et ça a quand même bien été Koumoungo qui cadre, je ne sais pas si c'est lui le capitain de l'équipe Yachan ou Issamah, Ou Issamah, qui sont deux joueurs expérimentés vraiment de cette sélection. Absolument, donc le fait qu'il y ait Arzoun là, il était à Eboungo d'exemple, donc je pense qu'on ne peut pas en faire beaucoup de choses dessus, il est déjà revenu, le plus important qu'il soit là, et qu'on prépare ces matchs vraiment pas mis ses doigts, et puis on joue contre le Congo-Brazzaville, et pourquoi pas jouer le match très important contre le Tchad, et essayer de se qualifier. Alors, suivons un peu l'extrait, la partie où Eboungo a s'excusé par rapport à leur comportement là, et puis on va en revenir juste après. Bon appétit, le peuple congéen, bonjour, bon dimanche, dans la place de l'Azali. D'abord, le message, on a lancé à l'Azali, c'est qu'on a déjà fait un réseau social, c'est qu'Eboungo, l'Azali, l'insclu, il y a eu un mois, 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 et il y a eu un mois, et il y a eu un mois, pour comprendre quoi. Bon, Elzaki vu que, on a lancé à l'Azali, par rapport à, il y a eu un mois, familial, donc je peux dire comme ça, et que, en fait, on a lancé, Elzali, qu'il fallait l'Azali, avec le dirigeant, papa ou naru, ou barra Zali, ou anna, mais on a lancé à l'Azali, Je m'excuse. Je m'excuse. D'un moment, j'ai eu un peu de erreur. Je m'excuse tant que je me suis allé en train de faire des paroles de Dieu. Je me suis dit que je n'ai jamais eu des punitions. Mais je me suis dit que je n'ai pas eu un cadre. Je me suis dit que j'ai eu un équipe national. Je me suis dit que j'ai eu un capitaine de la Véclubs. Je me suis choqué par rapport au problème de la situation du comète. Ce qui est le tout à fait, on m'excuse de la Véclubs. Je me suis dit que j'ai eu une grande souci. D'abord, j'ai eu un collègue. J'ai eu une одну presse. On a eu un peuple congolais. Je me suis dit qu'il était une nation. Il était toujours le droit de tout, on a gardé. drapeau Mboka. de la sélection à prime pour passer directement à l'équipe senior du Leopard A avec cette situation. On vous rappelle que le coach Hector Kouperzaki, Limogé, de son poste, la FECOFA avait lancé l'appel à la candidature, coach sélectionneur qui désirait conduire cette équipe nationale. Il y a déjà quelques noms dans les coulisses, on attend que la FECOFA publiait la liste originale. J.D.Luz Koupa, quel profil pour le futur sélectionneur de la démocratie du Congo ? J.D.Luz Kouperzaki. J.D.Luz Kouperzaki. L.D.Luz Kouperzaki. J.D.Luz 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 Kouperzaki. plus de temps dans la fédération, choisir sélectionneur est bien, parce qu'en 2023, on aura peut-être toute l'année entière pour jouer sous les matchs avec l'éliminateur. Donc l'Africofa a tout son temps, ça a vraiment le temps. Le problème, c'est que l'Africofa aussi, il y a un problème avec l'élection, tout ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus dans l'élection, on va trouver peut-être une solution, puis il y a un sélectionneur, mais ils ont tout leur temps, ça le choix est bien, il y a la préciété, la candidature on va étudier aussi, on va avoir une semaine de délai pour étudier vraiment minutieusement, la candidature, il y a des sélectionneurs, ils ont vraiment tout leur temps, et puis voilà, il faut décéler aussi des problèmes, parce qu'on ne peut pas juste choisir, forcément on a un sélectionneur pour le plaisir de choisir, il faut aussi décéler le problème, qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est quoi les vrais problèmes de l'équipe nationale ? Appelez peut-être certains cadres, comme Cédric Ibakambo qui ont désisté, le chancel Bembao, tout le monde a eu la sélection, on a eu la sélection, on a eu la même chose, on a eu la afin de savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire, et bien il y a beaucoup, parce que si on a occupé de l'équipe, peut-être proposer, on peut apporter des solutions, parce qu'on a eu la cadre, on a eu l'acteur sur le terrain, ils ne peuvent pas avoir ça, on a eu la choix et on a eu la problème, réunir tout le monde, le problème c'est qu'il y a un problème aussi de leadership, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a eu ça, on a eu la réunie, les cadres, les cadres pour trouver la solution, je pense que ce sont des méthodes à faire, réunir ma cadre, qu'au décédé ma problème, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire, forcément, étudier minutieusement, parce qu'il y a minute son défaut d'étudier l'équipe, il y a Mauritanie, comment ils jouent, comment faire pour battre la Mauritanie, parce que si on gagne deux matchs contre la Mauritanie, on se relance carrément, donc je pense qu'on a suffisamment du temps pour, n'est-ce pas, étudier ces équipes, et puis parler avec des cadres, on pourrait choisir un sélectionneur compétent, surtout, où il y a celle-là qui, voilà, après, a proposé le saut Blu-Moyer-Qualité. Ok, je n'ai des discoupes pas, déjà, tu as rappelé, Bino, par rapport à la classement, on a le groupe I, il y a l'éliminatoire de la Cannes 2023, RDC dernier, et la première place est réservée donc à la Mauritanie, la Mauritanie qui est première avec 4 points, plus 3, un suivi de Gabon, Gabon 2ème, 4 points, plus 1, le Soudan 3ème, 3 points, moins 2, et la République donc en dessous du Congo, dernière de ce groupe, avec 0 points. Donc, ils ne savent pas si, voir RDC, Oazaki, la RDC favorite dans le groupe OANA, et après, il y a deux premières journées, et la RDC dernière. Et ça a passé, mais peut-être, quelque part, les conséquences, peut-être, me corrige mieux que le conseil, voilà, il fallait peut-être, comment la situation, pour comprendre que notre équipe nationale est malade, et notre football, en général, est aussi malade, ça ne m'étonne pas, ça ne me souprend pas, parce que je ne m'y attendais pas à quelque chose de terrible, ça fait qu'on avait des problèmes, on a été à Casablanca, j'ai été à Casablanca, le match récemment contre Maroc, j'avais senti qu'il y avait l'âme, l'âme qui avait quitté l'équipe nationale, il n'y avait pas quelque chose de terrible, voilà, ça s'est senti, même, le premier match contre le Gabon, ici, il y avait toujours la peur dans le ventre, tout le monde, le Gabon a commis en retard, quelques heures avant le match, l'équipe décimée, on n'était pas concentré, on avait la peur dans le ventre, ça s'est ressenti, et puis, sur le terrain, ça s'est payé cash, contre le Soudan aussi, tout le monde a équipé le droit au Soudan, on a un petit poussé, entre guillemets, mais, comme on n'a pas toujours été conscient, c'est une surprise incroyable, mais bon, quelque part, c'est ça le football, le football, ça va vite, il suffit juste que Bosa, il m'a bien joué à Mickey, voilà, donc, rien n'est encore perdu, la première, on a 4 points, nous, on a 0 points, certes, mais si on gagne les deux prochains matchs, qui seront contre la Mauritanie qui est première, donc, forcément, on va se relancer, on aura forcément si premier, surtout à la rate du jour, on va calculer, malheureusement, mais bon. Avant tout chiter, c'est vrai qu'on a mis en RDC, on a mis un peu, hein, qu'on a mis en groupe, on a mis en terminer première ou deuxième, parce qu'on a mis en 4 matchs, donc c'est vrai qu'on a mis en RDC pour que la RDC arrive. C'est vrai qu'on a mis en mental, il faut avoir mental, il faut guérir, il faut avoir compétiteur, il ne faut rien lâcher, voilà, tout le monde a mis en tête, ils ont renversé des situations, donc, ça veut dire que dans le football, c'est possible, donc, d'y croire jusqu'au bout, tant que ce n'est pas encore terminé, il faut avoir mental, il faut guérir, le pouvoir va comprendre qu'il ne faut pas, il faut déjà suivre des gens, quelque part, on te salue, mais il ne faut pas que ce service n'a pas ce qu'on a choqué, c'est qu'on a force, donc, ce service n'a faibless, c'est qu'on a force, mettre toute l'énergie en place, quoi, dans Tabourette à Côte, la Mauritanie, c'est donner à fond, prendre ça comme les derniers matchs de la vie, donc, c'est donner à fond, jouer ça à fond, vraiment, on a des Sila Katompa qui commencent à revenir déjà, Jérémy Woky, là aussi, un bon numéro 9, qui a été très longtemps de la sélection, qui y revient aussi, donc, Coach Roya, ça, la sélection a bien avec de bons joueurs, on est capable de renverser la Mauritanie, gagner la Mauritanie, gagner encore l'autre match de la quatrième journée, c'est possible, et puis, c'est relancé, juste le mental, le problème des arabes mental, il y a la guerrière, la soldat, savoir que rien n'est encore perdu, c'est vrai, 6 points et K.I. déjà, mais on reste encore avec 12 points à négocier, donc, c'est possible, et c'est vraiment possible de les faire, je pense qu'il y a souvent professionnels, le Bazar va jouer au Bazar, donc, voilà, le Nimbokabana, il y a besoin vraiment d'y obéter à Cannes, parce que ça, la même honte, Cannes a 24 nations, deux fois d'affilée à Zalaté, donc, ils ont vraiment une honte terrible, je pense que tout est possible. On espère bien, c'est possible, Jédé Luz Koupa, que la RDC va se relancer par rapport à la suite de cette campagne, et nous sommes arrivés à la fin de cette émission Coup d'envoi, une émission hebdomadaire du Lingue que vous allez suivre sur nos différentes plateformes sur Le Parc Leader Foot. Merci de nous avoir suivis aussi, merci à Jédé Luz Koupa pour vos analyses. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. Merci à Jédé Luz Koupa. Merci à Jédé Luz Koupa.